Dans le cadre de cette grande édition du journal, le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, est arrivé à Doha, la plus grande ville du Qatar, ce lundi 4 mars 2024. Le chef de l'État congolais effectue une visite de travail à son arrivée à l'aéroport international Ahmad. Il a été accueilli par Dr. Ahmad Bin Hassan Al-Ammadi, sécrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et pour Valéry Loussamba Kabeya, ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de l'État du Qatar depuis les vendredis 1er mars. Le président de la République Tisekedi séjournait à Atalia, en Turquie, où il a notamment participé à la troisième édition du forum diplomatique Antalia. Félix Tisekedi avait également accordé plusieurs audiences, notamment au premier ministre hongrois et à une délégation du groupe turc al-Bayark, qui va assurer l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Et puis, le gouverneur militaire province du Nord-Kivu a accueilli une délégation mixte, le gouvernement parlement et humanitaire à Goma. Le général-major Peter Sirimouami leur a exprimé les besoins de plus de 115 000 ménages déplacés de la guerre du 1.23 RDF, occasion pour les chefs de l'exécutif de la province du Nord-Kivu, de plaider en faveur de la gratuité des participations aux examens d'État pour le finaliste déplacé édition 2024. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Nous avions parlé avec la délégation, la question humanitaire d'abord, parce que c'est ce qui est de l'essentiel de leur message. Après l'effondrement du front des sakés, nous avions connu un afflux de déplacés qui sont venus des sakés, des kirotchés, des chachas. Et ils sont à environ 115 000 ménages. Donc ça crée de sérieux problèmes parce qu'ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Leur cri est arrivé à l'oreille du national et c'est comme ça que la délégation est arrivée pour une intervention d'urgence. La question des frais scolaires, en réalité, les autorités ont promis qu'il y a moyen que le gouvernement national puisse prendre en charge les élèves. Mais nous, on avait déjà fixé ce fonds à 100 000 francs par élève. En fait, sans y mettre, les déplacer parce que nous devons les prendre aussi en charge sans qu'ils ne payent. Ce que nous attendons de la délégation, c'est la prise en charge. C'est vrai, au niveau provincial, on a essayé d'intervenir pour les abris parce qu'on a donné 27 millions. Il y a Fonarev aussi qui a amené les bâches, les couvertures et les bidons vides. Maintenant, on a besoin de vivres, on a besoin de produits sanitaires parce que c'est le besoin le plus criant. Parce qu'il y a des cas de maladie avec la promiscuité déjà pour le moment. On a vraiment ce besoin de vivres et de produits sanitaires. Et puis, la ville d'Egoma, au nord Kivu, est bel et bien protégée contre les assauts de la coalition 23RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont à pied d'œuvre pour assurer la sécurité de cette ville et de ses environs. C'est le vice-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a donné ses assurances au chef coutumier des Massissi-Routurou et des Nirangongo. C'est lundi 4 mars 2024. Suivez. Au cours d'une réunion de sécurité tenue ce même lundi à Goma, le vice-ministre en charge de l'Intérieur Jean-Claude Molipe Mandongo a rassuré les chefs coutumiers sur les efforts que le gouvernement de la République fournit pour sécuriser la ville de Goma et ses périphéries. D'autres questions liées à la prise en charge alimentaire et médicale des déplacés, les voisins moyens pour établir la sécurité dans les territoires encore occupés par la mission 23RDF étaient aussi au menu des discussions. Les chefs coutumiers sont sortis rassurés de ces échanges avec le vice-ministre de l'Intérieur. Au regard de la situation qui prévoit actuellement, son excellence, monsieur le vice-ministre de l'Intérieur a jugé utile, il a jugé bon de nous inviter en tant que chef coutumier pour participer à cette rencontre. C'était très important. Au courant de cette rencontre, on a beaucoup parlé des questions relatives aux déplacés et bien sûr des questions de sécurité. On a essayé de faire le point. Et tout ce que je peux dire pour le moment, c'est qu'on nous a rassurés sur le fait que tout est fait pour que Goma ne tombe pas. Si je peux ajouter, on nous a demandé notre participation efficace pour que les choses s'améliorent. Je l'ai rassurés de notre entière coopération, de notre collaboration, parce que nous sommes les premières victimes depuis trop longtemps. J'ai dit que nous garantissons notre entière collaboration en matière de sécurité. Vous l'avez peut-être appris que l'église du Christ au Congo demande au chef de l'État, Félix Antoine Diségué de Tulombo, d'initier un dialogue avec les acteurs sociopolitiques dans le but de reconstruire la cohésion nationale en cette période d'agression rwandaise. Interrogez à ce sujet l'acteur politique Fumutoto, dès la troisième voie, d'indiquer que le dialogue est une réponse temporelle pour une paix non durable. Suivez-les au micro des juniors pour la femme. Cette période de souffrance nous est imposée par la communauté internationale impérialiste. Réagissant à la demande adressée aux prisons de la République par l'église du Christ au Congo, afin d'initier un dialogue national avec les acteurs sociopolitiques, dans le but de reconstruire la cohésion nationale en cette période d'agression rwandaise, L'acteur politique Fumutoto Basanga estime que le dialogue est une solution temporelle, une réponse séquentielle pour une paix non durable. Chaque gommole a le droit de proposer et de soumettre quelque chose, tant au chef, à l'opinion nationale qu'à l'initier nationale. Récemment que nous voulons nous poser des questions de savoir, est-ce que si le problème est mal posé, une bonne réponse est une bonne chose ? Nous voulons trouver réponse à quel problème ? À la question de la guerre. Pourquoi la guerre ? Pour qui la guerre ? Jusqu'à quand la guerre ? Et qu'est-ce que nous gagnons de cette guerre ? Si nous voulons des solutions temporelles, et donc le dialogue entre les Congres est une bonne chose. Le dialogue avec le Rwanda est une bonne chose. Le soutien de la communauté internationale, c'est l'Union Européenne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, c'est bien. Pour une paix non durable. Pour une réponse temporelle, séquentielle. Mais si nous voulons la réponse dans la durée, nous devons faire fonctionner tous les attributs de l'État. En investissant d'abord dans le pensée du Congolais, le poussant en découvrant qu'il ne peut plus prendre les armes contre son propre pays. Et que nous puissions mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il fait défaut. Et que l'administration de l'État fonctionne normalement. Et que nous puissions équiper notre armée, notre police et notre service de sécurité avec une justice qui fonctionne et qui sanctionne exemplairement. Là, nous avons la solution. Dans la durée, le reste des solutions, c'est zéro. Parce que je ne peux pas comprendre. Parce qu'aucun Congolais ne veut qu'on tue le Congo. C'est que d'une manière, nous sommes ensemble. Mais dites-moi, l'unité des deux chrétiens fait peur le diable qui veut le pénétrer. Notre unité sans force, notre unité sans armée puissante ne va pas résoudre le problème de la guerre de l'Est. Parce que la guerre est de l'air les intérêts et les grands intérêts. Et qui veut la paix prépare la guerre. Et la guerre que nous voulons préparer, c'est de faire du Congo une force militaire régionale. Point ! Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23. Maître Zoro Babel, le président du Parti Politico-Spirituel, Mouvement pour la Libération des Consciences, MLKo, pense qu'il est sans objet et y réfléchit. L'appel au dialogue national que demandent les grilles Lise du Christ au Congo, et c'est au chef de l'État, Félix Antoine Dissegué de Tchilombo, ainsi s'interroge-t-il sur son motif. Maître Zoro Babel Moulang s'est exprimé ainsi au micro de Maxime Akabou. Le dialogue nationaliste s'agit de la guerre de l'Est où les Congolais ne sont pas impliqués. Il est connu de tous que c'est le Rwanda qui est l'acteur majeur dans cette histoire. Et même, quelque part, le président rwandais est passé aux aveux. Et même lorsque le président rwandais dit « Je déclare la guerre contre la RDC », la RDC va se réunir pour attendre que les missiles rwandais viennent nous attaquer. Moi, je crois que sur ce point de vue, le dialogue sollicité par l'ECC est sans objet. Et tu réfléchis. Il n'est pas intelligent. D'autre part, si c'est pour que nous puissions, à l'interne, dialoguer avec les M23, je pouvais être d'accord, c'était des Congolais. Mais qu'est l'essentiel vérifié sur terrain ? La majorité de FCC, ce sont des Rwandais qu'on veut assimiler aux Banyamolengue, d'une part. D'autre part, le président rwandais était clair. Il est en train de défendre dans le M23 la minorité touti en RDC. Mais nous sommes incapables, nous, de protéger nos frères touti, puisque les toutis en RDC existent. Et il faut que ce soit un pays étranger qui prend le mot de Dieu que je suis le pays qui représente tous les toutis du monde pour venir défendre nos propres frères. Non, je pense que même sur ce point, ça ne colle pas. Alors, le dialogue, on va le faire pour quel motif ? Pour quel motif ? C'est ce motif-là que je voudrais comprendre, qu'il soit intelligible, qu'on puisse savoir en réalité ce que nous voulons nous-mêmes. Parce qu'à l'ère actuelle, pour le mouvement pour la libération de conscience, nous en tenons à ce que le président avait dit. Angers et perspectives de la situation politico-sécuritaire de l'ère « Apport du Mouvement des Libérations du Congo », tel est le thème du colloque organisé à l'intention de jeunes cadres du Mouvement des Libérations du Congo par ses instances du parti. Un rapport assorti des résolutions familières par le participant sera transmis à l'autorité morale du Mouvement des Libérations du Congo pour appréciation. Réportage. Des nombreux jeunes cadres du Mouvement des Libérations du Congo, MLC, ont pris part le week-end dernier aux colloques organisés à leur intention par les instances du parti sous le thème principal « Enjeux et perspectives de la situation politico-sécuritaire de l'heure » « Apport du MLC ». A cet effet, plusieurs sous-thèmes ont été décortiqués au cours de ces assises, à savoir « Apport électoral de la jeunesse » par Denis Lianza, « Investir en faveur des femmes pour accélérer le rythme du processus de la paix en RDC » par Dr. Tina Bayelongandi, « Problématique de la bonne gouvernance » par Moro Kwado et Maître Luizan Eyaki étaient intervenus sur le sous-thème « Organisation et fonctionnement du MLC ». Quelques intervenantes expliquent ici le sens de cette activité. Au cadre du mouvement de libération du Congo, nous avons créé ce colloque qui est un cadre de réflexion autour des enjeux et perspectives politico-sécuritaires de l'heure, surtout par rapport à l'apport du MLC. Parce que comme vous savez, le MLC est un grand parti prologue, donc nous avons voulu un peu tabler, nous les quatre, tabler un peu sur toutes ces situations post-électorales et surtout avec ce qui se vit à l'aide sur notre pays concernant la sécurité de notre pays. Voilà pourquoi on s'est réunis dans ce tour de ce colloque, entre nous les cadres, pour pouvoir réfléchir et sortir des résolutions afin d'améliorer non seulement la vie politique de notre parti, mais aussi en concluant aussi... Si je choisis le terme lié à la femme, c'est parce que premièrement nous sommes, pendant le mois de la femme, comme on dit à tous ces jours, nous ne pouvons donc pas animer cette matinée politique sans pour autant faire allusion à la journée internationale de la femme. Au fait, cette journée ne doit pas seulement se passer comme ça se fait actuellement à Kinshasa, avec les pommes des bagnes, les mamans dans les bars. Ça doit être une journée de réflexion, de sensibilisation et de mobilisation de la femme par rapport à ce qui a été fait, par rapport aux victoires acquises, par rapport aux pistes d'amélioration et par rapport à nos revendications. À l'issue de ce colloque, un rapport assorti des résolutions formulées par les participants sera transmis à l'autorité morale du MLC pour appréciation. La dynamique pour la démocratie au Congo des décès, cette partie politique chère à l'honorable Ingele, il faut tout été en matinée politique le week-end dernier des décès. Une décennie après et les thèmes qui ont été choisis, cette matinée politique a coïncidé avec les 13 années d'existence de cette formation politique membre influent du FCC. Nadine Chotigombo était là pour les camps des canals Congo Télévisions et Radio Liberté. Kinshia s'assuivait. Cette matinée politique de l'exécutif de la dynamique pour la démocratie au Congo, élargie à d'autres branches spécialisées, était une belle occasion pour les partis politiques de l'honorable Jean-Marie Ingeleifoto de s'autocritiquer mieux, faire une introspection de son fonctionnement une décennie après, comme l'indique le thème de cette matinée politique. Au total, 5 intervenants pour la circonstance, entre autres Jean-Marie Ingeleifoto, président national de la DDC, a ouvert ses travaux. Ainsi, a-t-il tablé sur les agrégats fonctionnels normaux d'un parti politique cas de la DDC. Ici, le président national a martelé sur l'importance et la connaissance parfaite du projet des sociétés de la DDC qui est la garantie morale dans l'action politique. Dans la salle, c'est la sereinité. Les cadres ont suivi religieusement les différentes interventions qui ont laissé place au débat. Certainement, il faut suivre le thème qui a été projeté. La recherche que nous avons ici, c'est toujours vérifier sur le moteur, il tourne à mes veuilles, à plein régime. Donc, nous avons une formation politique qui ait ses ambitions, qui ait une marche, qui ait une vie comme un vilain. Il faut chaque fois vérifier si sa santé est bonne. Nous sommes venus passer trichement, jeter un coup d'œil sur ce que nous avions fait, ce que nous faisons maintenant et ce que nous pouvons faire demain. Donc, c'est une question d'introspection. Je suis très heureux de trouver les collègues hommes et femmes qui sont présents, qui répondent présent à l'appel du parti, en même temps à l'appel de la patrie. Et là, quand vous êtes initiateur, vous êtes animateur principal et que vous avez des collègues qui répondent à votre appel, ça fait l'objet d'une grande satisfaction. Bon, rentrée politique, oui et non. Surtout la préparation à la rentrée politique. Nous sommes en train de savoir si nous existons politiquement. Et peut-être en vacce là, ça peut nous donner d'ambition, n'est-ce pas ? Rappelons que cette matinée politique a coïncidé avec les 13 ans d'existence de la DDC. A cet effet, la dynamique pour la démocratie au Congo refuse à ce jour de s'accommoder avec l'absolutisme et l'oligarchie qu'il a demandé aux membres de son parti à combattre car la DDC ne voit que les intérêts de la République. A l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, la commission chargée des coptés, le chef Koutimi a été mis sur pied mais manque jusque-là des documents pouvant lui permettre de réaliser ses travails en temps convenable. Le président de cette commission de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa donne ici quelques précisions. Suivez. Nous avons mis en place une commission pour la coopération des chefs Koutimi et j'ai été à l'unanimité choisie comme président. Et nous avons reçu aujourd'hui le PV de la CNI mais malheureusement nous n'avons pas reçu des documents de travail. J'ai certes ouvert le débat mais malheureusement sans documents de travail nous ne pouvons pas évoluer. Et là nous sommes en train de mettre une correspondance rapidement à la CNI pour éventuellement recevoir les documents de travail qui nous permettra par la fin de coopter les chefs Koutimi qui seront appelés à siéger avec nous l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Ça va être un blocage parce que nous sommes appelés à travailler selon les documents de travail que nous allons recevoir. Sans documents nous ne pouvons pas évoluer. Nous avons certes reçu le PV mais qui doit être accompagné des documents. Donc nous devons attendre les documents avant d'évoluer, avant de coopter les chefs Koutimi qui seront appelés à siéger avec nous. Sans documents nous ne pouvons pas travailler. Voilà ce que je peux éventuellement dire. La preuve, j'ai demandé la surséance de cette commission jusqu'à ce que nous aurons entre nos mains les documents de la CNI. Nous allons lire la loi. Nous avons le journal officiel qui va nous départager par rapport au candidat proposé. Ça c'est ce que je peux éventuellement dire aujourd'hui. Dans un autre chapitre, le procureur général près de la cour de cassation Firmin Vondé a instruit le chef du parquet près des tribunaux des grandes instances de Kinshasa à Gombe d'interpeller toute personne qui serait auteur de commérage autour des conclusions de l'enquête sur les décès de Sheribé Okende dans sa correspondance le procureur général près de la cour de cassation rappelle que les affirmations gratuites sont constitutives de faux bruits et sont réprimées par la loi. Rappelons que le procureur général près de la cour de cassation Firmin Vondé avait annoncé lors d'une conférence de presse que Sheribé Okende s'est ressuscité et puis noté que la justice congolaise accepte de mettre à la disposition de la famille de Sheribé Okende tous les dossiers d'enquête sur la mort de ses députés nationales dès ce lundi 4 mars 2024 à tous et lui les rapports sur la suicide sera également accessible à tous et lui qui voudrait s'imprégner des détails possibles. Et puis l'asbel le retrouvaille des anciens de mon Afoularam en sigle était en assemblée générale ordinaire pour l'année 2024 le dimanche 3 mars 2024 c'était une occasion de recevoir les élus de l'ère circonception électorale Doudou Montiri et Moro Djambé étaient donc là pour les comptes du canal Congo Télévisions et des Ralli-Liberté qui ne s'est suivi. C'était de véritables rétrouvailles au cours de cette première réunion de l'Assemblée générale ordinaire de l'asbel les retrouvailles des anciens de Mongafoulam il était question de faire le bilan sur les activités effectuées au cours de l'année 2023 aussi de faire le bilan sur les activités et actions à mener durant l'année 2024 en cours A cette occasion l'Assemblée Rame a reçu les élus et natifs de la circonscription de Mongafoulam comme l'explique son président Dov Menama Nous avons pensé qu'après les élections il y a eu les élus les nôtres de Mongafoulam et nous en tant que Asbel de Mongafoulam nous avons pensé inviter les nôtres Nous avons invité aujourd'hui les honorables députés l'honorable Jacques Mabaya ainsi que l'honorable Moubengaï Socrates Nous avons été comblés par leur présence Nous sommes très satisfaits parce qu'ils nous ont honorés en répondant de l'invitation que nous leur avons lancée Nous avons beaucoup aimé leur promptitude Quand nous leur avons lancé la carte d'invitation ils n'ont pas hésité ils ont été parmi nous et nous sommes satisfaits de leur présence au milieu C'est une satisfaction d'être reconnu par le sien a dit le député provinciel Jacques Mabaya En tout cas c'est d'abord une satisfaction totale c'est une satisfaction totale parce que nous sommes honorés par les siens Aujourd'hui c'est Rame les retrouvailles des anciens de Montgafoula qui a voulu inviter les élus de leur circonscription on est dans la joie on est dans la joie parce que nous sommes reconnus par le sien et nos électeurs se reconnaissent en nous ça a été vraiment une joie c'est une réunion qui s'est déroulée dans une joie pour laquelle je manque même de mots pour exprimer cette joie que nous avons retrouvée ici et que nous avons aussi transmise à nos électeurs nous ne pouvons que dire merci à nos électeurs et à l'association Rame qui nous a invités et nous allons aller de l'avant pour le développement de notre circonscription qui est la commune de Montgafoula Ces échanges seront approfondis pour aborder à fond des sujets qui touchent la commune de Montgafoula a dit pour sa part le député provincial Socrate Moubengaï Je dis un merci à la structure pour la initiative OEO c'est une première qui puisse nous appeler pour nous dire pour nous encourager disons par rapport à notre élection et nous avons pu débattre aussi par rapport aux problèmes réels de notre Montgafoula je crois que puisque nous sommes tous des Montgafoula Rame et les jours à venir nous allons plus approfondir nos échanges pour pouvoir réellement débattre sur les sujets qui touchent notre commune de Montgafoula C'est dans une ambiance de convivialité que cette rencontre a eu lieu Santé à présent le 4 mars c'est la journée mondiale de lutte contre l'obésité l'obésité était une maladie dont les causes sont multiples et les complications nombraises autre détail sur cette maladie dans ces papiers commentaire signé Gisèle Olivier Tocco L'obésité est une maladie chronique multifactorielle et complexe pouvant résulter des divers facteurs tels que des prédispositions génétiques des infections physiques et mentales sous-jacentes la prise de certaines maladies ainsi que des influences environnementales et sociales toutefois elle est principalement causée par un déséquilibre énergétique résultant des mauvaises habitudes alimentaires du manque d'activité physique et de la sédentarité l'obésité est de la plupart des cas un précurseur d'autres maladies chroniques telles que le diabète de type 2 les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers le résultat est toujours une combinaison entre différents facteurs qui se rajoutent au cours des années de vie dans les cas de surpoids une réduction du poids est plus facile qu'en cas d'obésité une surveillance régulière du poids par les soins de santé primaire est essentielle en raison de sa nature multifactorielle la prise en charge de l'obésité requiert une approche multidisciplinaire incluant la médecine la diététique l'activité physique et le soutien psychosocial l'objectif de la journée mondiale de lutte contre l'obésité est de faire changer le regard et de lutter contre la grossophobie ambiante pour que ces fluos soient enfin traités comme une vraie maladie fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions coordonnée par Gisèle Olivier Tocco réalisée par Dieu merci qu'il faut la prise de vue a été assurée par Olivier Longangou en l'ernant ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévisions je vous dis donc merci d'y l'avoir suivi prochain rendez-vous et puis donc demain mais d'ici là portez-vous bien un bon site de programme sur Canal Congo Télévisions